coucou les artistes comment allez vous écoutez moi je vais bien je viens de recevoir ma commande de keepers qui date d'un petit moment mais voilà les tissus et moi ne sommes pas les gens pressés donc voilà je vous montre vite fait même si c'est des choses que vous avez déjà vu je me suis pris donc le golden block collector j'ai réfléchi longtemps 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 mais quand j'ai vu que c'était plus réapprovisionnable et que l'étitia me disait ben on va bientôt plus pouvoir en commander je lui dis ben écoute j'en veux bien un pour me le mettre en collection me le mettre en collection en fait la meuf qui achète un truc pour le mettre en collection ben ouais parce que en fait c'est des collections que j'ai déjà en bloc souvent en deux ou en deux fois donc voilà donc c'est mon collectionnable ça me permettra de faire des photocopies sur un format à 4 quand j'en aurais besoin donc voilà j'ai pris donc ce pochoir qui était à 7,95 à l'époque on les payé 7,35 et ma petite facturette comme il se doit de chez keepers toujours en bonnet du forme j'ai pris aussi ce pochoir et de même prix ou pas celui-là pochoir cochoir cochoir oui 7,95 parce que c'est ici à des fois il écrit ah si elle avait écrit j'ai rien dit tiens j'ai rien dit qui était ma foi très très beau parce que j'ai d'abord regardé en magasin et après j'ai confirmé ma commande j'ai pris ça puisque j'en avais besoin à un moment donné je faisais quelque chose sur la réunion un fond un fond marin ou un ou je sais plus trop quoi et je me suis dit voilà par exemple sur celui là par exemple sur cette planche ci j'aurais eu ces petits oiseaux ça aurait fait nickel ça aurait fait très joli après ça fait aussi sympa avec les tampons de fond oiseaux de chez show and flow mais ceux-là ils sont plus réalistes voilà 2,50 euros j'ai pris ça également donc ça c'est de la marque c'est Nelly's Choice Clear Stamp Mini ça s'appelle M.A.F.S. 002 voilà c'est celui-là voilà j'ai pris ça c'est chez Marianne Design pareil c'est un petit peu en rupture de stock partout à l'Halloween dernier je le voulais déjà depuis l'année dernière mais il était en rupture un peu dans tous les magasins et Laetitia elle avait oublié que c'était moi qui avais commandé cette planchette mais c'est pas grave puisque j'ai pu l'avoir en promo cette fois-ci à 4,50 euros au lieu de 5,95 euros alors petit cadeau bisous trop bien grand mignonne Laetitia alors c'est à 80 centimes c'est du 3D Foam donc c'est du scotch 3D en petit rond donc on regardera ça ensemble et puis on verra si ça colle bien c'est de la marque 3D Foam donc ça aussi je l'avais prise j'étais très très contente de cette collection enfin la collection était belle et celle-ci je la voulais ni d'abeille un peu florale à 5,95 c'est un format A5 et ma foi c'est très joli et c'est chez Studio Light pardon de chez Jenin's Minfall Art Collection Echange Shows Jenin's j'ai également pris donc le paper élément le dernier parce que je sais pas si l'autre n'est pas encore sorti je pense qu'il va sortir en septembre celui-là avec des motifs à colorer soi-même et tout un petit thème estival ma foi back to nature chez back to nature je vais prendre le set de tampons avec le grand oiseau parce que je le trouve trop rigolo je l'ai vu à Kerglas donc ça m'a permis de me dire qu'effectivement je le veux bien et pour finir je me suis pris un Wink of Stella brush 2 donc chez la marque Zig c'est un pinceau c'est un feutre pinceau avec celui-là ce que celui que j'ai pris c'est de la couleur je crois que c'est le transparent effet pailleté alors moi j'ai pris celui-là et non pas le 7,23 parce que normalement voilà ça c'est le paquet du 7,23 mais comme j'en ai pris qu'un seul laetitia me l'a mis quand même dans un paquet pour que je puisse vous présenter ce très sans doute très sincèrement alors donc Wink of Stella brush est le stylo pinceau idéal pour écrire apporter des touches scintillantes ou rehausser un cachet personnalisé la pointe du pinceau permet de créer des lignes épaisse ou fines et une grande liberté artistique donc voilà moi je vais pas l'amorcer tout de suite mais voilà et je sais plus à combien il est il n'a pas le prix mais si sur la facturette c'est vrai je l'entends crier mais si sur la facturette et le shimer était à 5,60 euros pochoir clear burn c'est ça donc ma commande de juillet et ma commande de juin voilà voilà pour ce petit haul et ce sera pas un haul créa puisque je n'ai pas beaucoup de temps je fais plein de bisous et je vous dis à très vite les artistes bye bye bye